Les tractoristes n'ont pas fini de repousser les limites mécaniques de leurs tracteurs conventionnels. Le câble des 300 chevaux passé au début des années 2000 n'est qu'un lointain souvenir. Désormais c'est 400 chevaux minimum voire même 500 pour les plus gros des tracteurs à châssis rigides et roues inégales. John Deere n'est pas spécialement enthousiaste à l'idée de vendre ses articulés à roues en France. Question de poids, d'encombrement et donc d'homologation plus qu'une question de prix. Avec pas moins de 450 chevaux, une fois que toute la cavalerie a posé ses sabots au sol, c'est-à-dire avec la surpuissance active, le nouvel air veut taquiner du bavarois. Plus modérément, le nouveau 8004 collection automne-hiver 2016-2017 affiche une puissance nominale de 400 chevaux, soit 365 à la barre grâce à son bloc 6 cylindres PSS 9 litres. Le même bloc que son petit frère, le 8370 R, qui a été optimisé grâce à de nouveaux pistons et chemises et suralimenté par deux turbos en série. Un moteur qui embarque tout le pack techno des 8R, à savoir un filtre à particules, un catalyseur d'oxydation diesel, une vanne de recirculation des gaz d'échappement EGR et la réduction catalytique sélective SCR avec injection durée. On est donc pas si loin du 1004, prenez du nom, avec ses 260 chevaux Eddy. L'idée reste la même qu'à sa sortie 20 ans auparavant. Avec une transmission Full Power Shift E23, son descendant doit assurer en traction et pouvoir, le cas échéant, tracter une benne ou une tonne à lisier. Mission qu'un articulé aura du mal à accomplir. Le relevage de catégorie 4 peut lever jusqu'à 9 tonnes et être associé à 5 distributeurs, dont le débit atteint de 227 à 321 litres par minute, selon le choix des pompes. Pas de pneumatique de 2m32 de prévu pour le Lumilcater, mais des 42 pouces de 2m15 montés sur un nouveau pont arrière à crémaillère avec double méplat, affichant une largeur de 2m55. Pour ce tracteur de 13 tonnes 5 à vide, ce montage autorise un lestage aux petits oignons. On pourra grimper à 18 tonnes grâce à différentes masses avant, masses de roues arrière, intérieure ou extérieure. L'objectif étant d'assurer une parfaite traction selon le type de travail et d'optimiser la consommation. En alternative, John Deere propose toujours la version chenillée 8RT avec les mêmes caractéristiques techniques que le 8400R. Un chenillard qui profitera de certaines évolutions et pas des moindres comme la suspension de cabine des 9RX, un bien précieux sur ce type de tracteur. Ces deux modèles profitent par ailleurs d'un pack technologique complet comme les feux à LED, le siège ActiveSit ou encore l'accoudoir commande d'arbre revu et combiné à la nouvelle console tactile Command Center, très ergonomique et facile d'utilisation. Le nouveau récepteur Starfire 6000 disponible en remplacement du 3000 et dont le signal de correction SF1 gratuit ramène la précision à plus ou moins 15 cm contre 23 sur la version précédente. Ce nouveau récepteur peut également recevoir le nouveau signal SF3 doté d'une précision de plus ou moins 3 cm. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1